Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra juste aller dans le mode créatif de Fortnite et ensuite vous allez rentrer des codes de map dans les deux portails que je vous montre ici. N'utilisez pas les deux portails là-bas, mais utilisez bien ces deux portails ici. Ensuite, ce que vous allez noter comme code dans le pad de gauche, c'est le code 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite, vous validez et vous acceptez. Maintenant, dans le pad de gauche, vous allez noter le code 4, 3, 7, 8, 2, 7, 9, 2, 4, 4, 3, 1, 7. Voilà, ensuite vous validez et vous acceptez. Donc quand vous avez noté les deux codes, vous allez rentrer dans l'île de gauche, donc la map de gauche, et là vous allez attendre d'apparaître et que le jeu se lance. Quand le jeu sera lancé, vous avez juste à récupérer une seule chose, un seul item, c'est l'item des pièces. Donc vous utilisez l'item des pièces et ensuite vous prenez la faille God Mode, comme je viens de le faire. Là, ça va vous renvoyer à l'accueil du mode créatif. Donc là, vous attendez de réapparaître. Quand la réapparition sera faite, vous allez carrément pouvoir voler dans l'accueil du mode créatif. Donc regardez, vous appuyez deux fois sur X et vous pouvez voler. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous placez devant le portail qui est de droite, donc le deuxième code que vous avez noté. Et là, vous allez maintenir X pour monter et avancer pour aller à l'extérieur de la map. Donc à un certain moment, vous allez être bloqué par un mur orange. Ben, c'est pas grave, vous montez, vous continuez à monter et là, vous dépassez le mur orange. Ensuite, vous arriverez de monter dès que vous voyez qu'en haut à droite sur votre mini carte, votre personnage avance. Donc là, j'arrête de monter et je peux me repérer avec les deux montagnes qui sont aux horizons pour savoir où est-ce que je vais exactement. Ben, tout simplement, je regarde les deux montagnes et je vais en plein milieu des deux montagnes. Et là, à un certain moment, la map apparaîtra devant moi, comme dans le cas de cette vidéo. Donc là, la map est apparue. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez là où il y a les trois boosts. Pas ceux-là, ne vous trompez pas. C'est vraiment là où il y a les trois boosts et où il y a les flèches, comme vous voyez, invisibles. Ben, en fait, il faut aller là. Donc vous allez passer tout simplement par la porte. Et quand vous êtes ici, vous allez faire flèche du haut. Et ou alors, vous allez même danser. Ah, attendez. Vraiment, si je danse, ça devrait le faire aussi. Voilà. Ça fait spawn des pièces en illimité. Donc quand vous avez dansé ou que vous avez laissé tomber vos pièces en appuyant sur flèche du haut, comme ça. Ben là, vous appuyez sur option. Vous allez dans vos paramètres, paramètres menu. Et là, vous allez cliquer sur réapparaître et vous appliquez. Donc là, vous attendez de réapparaître. Et quand vous allez être réapparu, vous allez pouvoir lancer le jeu. Non, je pense qu'il se lance tout seul. Ok, donc le jeu s'est lancé tout seul. Et là, vous allez pouvoir récupérer vos pièces. Donc récupérez vos pièces, comme je suis en train de le faire. Voilà. Ensuite, vous pouvez venir ici. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Mais vous pouvez venir ici, appuyer sur carré, effacer le code créateur et mettre SCM en majuscule ou en minuscule. Peu importe. Appuyez sur carré pour accepter. Comme ça, vous mettrez mon code créateur dans votre boutique Fortnite. Et vous pouvez même le mettre sur Rocket League. Et tous ceux qui le font, franchement, vous êtes au top. Et merci à tous du soutien. Alors, quand vous avez mis le code et que vous avez récupéré vos pièces. Il faut être rapide parce que regardez, les pièces ont disparu. Donc ne traînez pas trop non plus. Donc quand vous avez récupéré vos pièces, ici, il est marqué Buy XP Large Amand. Donc ça, c'est pour acheter des XP. Donc je pense que les autres machines ne vous donnent pas d'XP. Non, ça ne donne pas d'XP, je crois. On va regarder. Mais non, à mon avis, il n'y a que celui-là. Mais je vais quand même tester. Voir si les autres trucs donnent des XP. Peut-être que si je ramasse un item. Non, ça ne donne pas d'XP. Ok. Est-ce que je ramasse un item ici ? Ça va par ailleurs de donner d'XP. Et ici, plus 200 de vie, non. Deux fois de dommage, non. Et 500, il, non. Donc il n'y a vraiment que la machine où il est marqué Buy XP pour gagner de l'XP. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous mettez devant cette machine. Et là, vous appuyez sur carré pour interagir avec la machine. Et à chaque fois que vous allez appuyer sur carré, vous allez gagner des XP. Donc regardez, là, je gagne 117 par 117. Alors il faut savoir que vous, vous allez peut-être gagner 1000 par 1000. 2000 par 2000. 5000 par 5000. 10 000 par 10 000. Peu importe. En fait, c'est complètement aléatoire. C'est possible que vous gagnez moins d'XP que moi. C'est totalement aléatoire. Donc si vous avez de la chance et que vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux. Si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous ne gagnerez pas beaucoup d'XP. Alors si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, ce que vous devez faire, c'est tout simplement chercher après une autre map de glitch d'XP pour tenter votre chance sur une autre map. Parce qu'en fait, c'est complètement aléatoire. Il y a des comptes qui vont gagner beaucoup. Et il y a des comptes qui ne vont pas gagner beaucoup dans cette map. Donc c'est complètement aléatoire. On ne sait pas pourquoi Fortnite a fait ça comme ça. Mais bon, voilà. Dernière petite information aussi. Si vous arrivez à votre limite d'XP par jour. Parce qu'en fait, Fortnite a mis temporairement une limite d'XP par jour. Donc ça veut dire qu'en mode créatif, uniquement en mode créatif, ils ont mis la limite. Donc ça veut dire que si vous montez de 4 niveaux en mode créatif, après, vous ne pourrez peut-être plus monter d'XP. Plus monter de niveau et vous gagnerez peut-être plus d'XP. Tout simplement parce que Fortnite a mis une limite pour pas que les gens atteignent le niveau 200 grâce au glitch. Donc là, ils ont mis ça pour qu'ils puissent corriger tous les glitchs. En attendant de trouver une solution, ils ont mis une limite. Alors pour contrer cette limite, ce que vous pouvez faire, Moi, j'ai une astuce pour vous que Jason, un abonné, m'a dit sur Twitter. Donc pour contrer cette astuce, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous appuyez sur carré et que vous gagnez plus d'XP dans cette map, surtout ne quittez pas le jeu comme ça. Il ne faut pas quitter le jeu, sinon ça va sauvegarder votre progression. La limite, elle va croire que la limite va s'imposer à votre compte. Donc pour éviter d'avoir la limite et d'être limité, vous appuyez sur votre touche PS, vous appuyez sur option sur le jeu et vous fermez le jeu directement. Sur PC, je pense que vous fermez le jeu directement, ça passe aussi. Sur Xbox aussi, aussi. Et sur Switch aussi, je suppose. Donc voilà, vous fermez le jeu, vous fermez totalement le jeu. Ensuite, vous relancez le jeu. Vous allez dans le lobby de Fortnite, là où on peut choisir les modes de jeu. Vous choisissez le mode de jeu créatif. Vous allez dans le mode créatif. Ensuite, quand vous êtes dans le mode créatif, vous requittez le mode créatif. Vous revenez dans le lobby Fortnite. Et de là, vous relancez le mode créatif et vous retournez dans le glitch en faisant les étapes. Comme ça, vous ne serez pas limité en niveau et vous allez pouvoir gagner autant de niveaux que vous voulez. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué. Et c'est une astuce qui fonctionne parce que moi, je l'ai testé. Et ça a fonctionné. Sauf qu'une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc ça peut ne pas fonctionner. Donc vous n'arriverez pas à passer au-dessus de la limite. Mais les trois quarts du temps, ça fonctionne. Vous pouvez continuer à gagner des niveaux même si vous avez atteint votre limite en utilisant cette technique que je viens de vous expliquer. Et une dernière petite information aussi. Vous voyez, quand j'appuie sur carré, là, je gagne toujours 117 par 117. C'est possible que ça diminue, mais c'est possible aussi que ça augmente. Donc ça dépend des maps. Parfois, ça augmente. Parfois, ça diminue. C'est complètement aléatoire. Je ne sais pas exactement ce qui fait ça. Mais voilà. Donc c'est à vous de tester. Voir si c'est rentable ou pas. Et si c'est rentable, tant mieux. Profitez-en et sinon, tant pis. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace out.